Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer le maximum de deux nombres avec une fonction écrite en langage C. Donc notre fonction va l'appeler max2 et donc c'est une fonction qui va recevoir en entrée deux nombres, donc deux paramètres, un nombre et puis un autre nombre, et qui va faire un calcul pour nous fournir le plus grand des deux nombres. Donc en sortie on aura un deuxième nombre. Alors avant d'aller plus loin, une première chose qu'on va faire c'est se dire, on va se donner des exemples de bons fonctionnements de notre fonction, le fonctionnement attendu. Donc déjà on va, pour cette vidéo là, on va considérer qu'on est sur du type entier, des nombres sans virgule. Donc par exemple si on lui donne 6 et 8, le plus grand ça devra nous retourner 8. Et après on peut faire un autre essai en lisant 5 et 2, le plus grand ça devra nous donner 2. Alors là c'est important dans le choix de ces arguments, des paramètres qu'on donne, des valeurs, c'est qu'on a une petite valeur, une grande valeur, donc là on va donner la deuxième valeur, et là on a une grande valeur, une petite valeur, donc on va donner ici la première valeur. Donc c'est nos valeurs qui vont nous permettre de tester si on a bien réussi à atteindre notre objectif. Donc on va se mettre dans l'environnement de développement GDB Online. On se fait un petit peu de place, on dit qu'on veut faire du langage C. On fait un peu de ménage dans notre éditeur, on zoom un petit coup. Alors nous qu'est-ce qu'on veut ? On a dit qu'on veut faire une fonction qui permet, qui reçoit deux nombres entiers, et qui nous donne comme résultat un nombre entier. Donc on va préciser le type de retour. Notre fonction, on a dit qu'elle s'appelait max2, et entre parenthèses, là je suis en train de définir ma fonction, donc dans cette définition de fonction, il va falloir que je donne le type du premier paramètre, qui est, on va l'appeler A, et le type du deuxième paramètre, qu'on va appeler B. Et après, on va avoir notre bloc d'instruction. Alors notre résultat, il va être de type entier, donc on va donner une variable qu'on va appeler résultat. Il faudra qu'on retourne sa valeur à la fin. Et ici, il va falloir qu'on fasse le calcul, comment on fait pour obtenir notre résultat. Donc comme on veut le plus grand des deux nombres, on va utiliser une structure alternative, on va faire un test. Donc si A, il est plus grand que B, et bien qu'est-ce qu'on fait ? On va dire que le résultat, ce sera A. Et si ce n'est pas le cas, on va dire que le résultat, ce sera B. Le résultat, ce sera B. Donc si c'est plus grand, c'est A, le résultat. Si c'est faux, donc B est plus grand que A, le résultat, ce sera B. Et on retourne, donc on fournit le résultat à la fonction implante. Alors arrivé à ce stade, comme on n'a pas fait appel à notre fonction, on a juste fait Hello World, si on fait fonctionner notre programme, on a Hello World qui s'affiche et notre fonction max, on ne l'a pas appelée, donc elle n'est pas utilisée. Donc là, on va appeler notre fonction max. On va écrire, au début, je veux avoir le maximum d'un premier nombre. de deux nombres, excusez-moi, donc max2. Donc nous, on avait dit qu'on voulait le maximum de 6 et de 8. Donc je vais dire le maximum de 6 et de 8. Donc normalement, ça, ça devrait nous donner la bonne valeur. On va regarder. Donc, il nous marque le texte début, et il remplace ce %d par le nombre qui est ici. Ce nombre-là, on l'obtient en appelant notre fonction max2 à nous, avec 6 et 8, et donc on obtient 8. Donc là, on est en bonne voie. On va se faire une deuxième ligne. Je crois qu'on va mettre le texte fin pour bien différencier. Et donc, qu'est-ce qu'on veut ? C'est entre 5 et 2. Donc, on va mettre ici 5,2. Et on va regarder ce que donne l'exécution de notre programme. Donc, voilà, ça arrive. Donc, au début, on a bien 8, le maximum de 6 et 8, et après, on a bien 5. Et donc, on a notre définition de fonction qui a permis d'obtenir ce résultat. Donc, d'une part, la définition de fonction, et d'autre part, les appels à cette définition de fonction qui nous permettent d'atteindre notre objectif. Donc, arrivé à ce stade, on est très content. Donc, sur ce, je vous dis merci pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR –